Ça tourne ! On est aujourd'hui avec une magnifique DTX 1A5 Je suis droit au sujet, tu vois, il n'y a pas de blabla avant ni rien Qui appartient à un certain Matt Wheels C'est une moto spéciale pour moi C'était ma première moto, attention, exactement la même DTX, donc modèle super motard Équipé d'origine super motard Tu as déjà le gros frein, les petits trous en 17, c'est ça ? Genre Texel d'origine en plus C'est pas de la merde qu'ils ont eu Yamaha à cette époque C'est du de temps, ça marche, ça sent bon Ça sent la fraise si tu mets de l'huile à la fraise Ça sent le de temps si tu mets de l'huile qui pue On va faire un petit tour rapide de cette moto On a dessus, je vois, un guidon au gros diamètre Ça c'est important quand tu fais du stunt Le mien, il avait tordu, je l'avais remplacé Moi j'avais pris un truc à barre, c'était pas mal non plus Mais je crois que le gros diamètre c'est mieux quand même T'as peut-être plus de choix sur les cintres Ah putain c'est léger et tout Moi franchement c'est la moto que je conseillerais toujours aux gens qui commencent Je sais pas, ça a du caractère à tout Tu vois, il y en a, ils vont préférer le cas de temps, les trucs comme ça Mais franchement, ça a de la gueule, ça a des freins, ça marche Je sais pas, il y a un charme là-dedans tu vois C'est vraiment un mix entre la 50 et le gros cube C'est vraiment parfait, tu vois, tu restes dans un petit truc de temps Qui fait un bruit de... Tu vois, quelqu'un qui connaît rien va dire Vas-y, c'est une mobilette et une petite tondeuse Alors que non, ça roule à 130, 140 Voir même plus pour ceux qui les préparent Et qui mettent des gros cylindres Après c'est ça aussi l'avantage C'est que t'es pas limité dans ta puissance Tu peux préparer le moteur, tu peux faire plein de trucs Je vois tout de suite un petit frein à main Là, ça, ça c'est nouveau ça pour toi Cutting and brake Bon là, le setup... Ouais, non, alors... On sent que tu te cherches encore sur la tête Bah là, c'est un doigt en vrai Là, tu fais pas un doigt, là, tu fais deux doigts Ah si, un doigt, des fois, je fais un doigt Non, reste, il faut être un bûcheron, là Il a un bicep dans l'index J'ai un bicep, je veux dire 76 000 kilomètres Elle est neuve On a des gros calepiers C'est la première fois que je vois un DT équipé avec des gros calepiers C'est un effet d'optique ou il y a un truc tordu ? Ah non, c'est ton support, c'est le support On peut en parler ? Si, ouais Il s'est fait percuter par une voiture et le mec s'est barré Il ne s'est même pas arrêté C'est abusé Genre, vraiment, t'étais arrêté comme ça Et la voiture, il s'est envolé Là, vraiment, il y a des problèmes comportementaux, mentaux, là Il y a un mec ici qui a recherché Qui a renversé un enfant en moto Au niveau de la transmise, t'es d'origine ? Ouais, je suis sur du 16,57 Ah, donc t'as une couronne un peu plus grande Ouais, je tiens un peu court Donc sur la route, c'est un peu relou Mais sur le spot, c'est parfait D'accord Mais je me disais sur la route, le jour que je t'ai vu lever A une vitesse élevée, je me disais Peut-être t'as pas la transmise d'origine Parce que moi, sur la route, tu peux lever doucement Mais à un moment, au bout de la troisième, ça devient dur Moi, celle-là, je peux te la déclencher en 6 Oh non, c'est abusé C'est un gros cube, en fait C'est une moto de freeride Incroyable Le petit pegs, pourquoi t'as un pegs d'un côté ? Bah, il s'est barré, l'autre Tu l'as perdu sur la route ? Ouais Non Je te jure, il s'est dévissé, il est parti Oh non ! Tu l'as pas retrouvé ? Non Oh non, merde Si vous trouvez un petit pegs bleu sur la route, ça partait à moi Et là, il y avait une barre que t'as coupée C'est la poignée passager, non ? C'est ça Voilà En fait, un jour, j'ai fait une bavette Et j'ai un peu trop abusé, tu vois Et j'ai rebondi sur l'arrière Le cadre a fait une... C'est ça, il l'a fait D'accord Non, mais je vois bien ce que tu veux dire On a un petit étrier double piston qui vient au frein à main C'est au ras du disque, non ? Ou c'est moi ? Ouais, ouais, c'est au ras du disque C'est au millimètre Ça a limé un peu le disque, non, d'ailleurs ? Après, une fois que c'est limé, c'est bon, ça tourne C'est les débuts qui frottent Du coup, t'en penses quoi ? Ça freine ? Je vais le mettre au cylindre AliExpress Donc le bordant, il est moyen Ok Genre, je m'amuse pas à aller faire des bavettes debout Mais ça me permet quand même de mettre mes deux pieds en haut De sauter Moi, de ce que j'ai vu, t'étais plutôt en confiance Du coup, ça, c'est des trucs personnalisés, non ? C'est un pote à moi, il s'appelle 3D Fabrique sur Instagram Il fait de l'impression 3D Ok Il te prend l'entrax, il te crée, il te modélise la pièce, il te l'imprime Ok, d'accord Trop bien Au niveau carburé, t'es tout d'origine ? Alors, c'est pas le carburé d'origine Mais je suis resté sur la dimension d'origine Et moi, par contre, là, il y a un truc qui est vraiment en train de me choquer Mais sévère Je sais pas si tu vois de quoi je parle Le DTX 125 n'a pas de kick d'origine Ah oui, 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 effectivement Alors, tu vas m'expliquer pourquoi t'as un kick Alors, est-ce que tu vois cette espèce de démarreur qui fait Qui est dégueulasse, là ? Ouais Pour moi, ça faisait pas homme, tu vois T'as acheté un kick Mais t'as le système de démarreur déjà ? Ouais, si tu veux, la DTR, elle a le kick, elle Donc, j'ai enlevé le carter et il y a l'emplacement, en fait T'as tout pour mettre, donc j'ai pris l'axe de kick de la DTR Je l'ai monté dessus, avec le joint speed, tout ce qu'il faut D'accord, ça se monte nickel Ouais Putain, incroyable C'est bien fait Ouais, bah j'avoue, c'est plus stylé, le kick, quand même C'est quoi, ça ? Je sais pas C'est l'ancien propriétaire Il a mis un cache chaleur sur la petite durite d'enfroidissement T'as des trucs spéciaux que j'aurais pas vu ? Le cylindre, du coup, c'est un 170 Atena Ah oui, donc c'est pour ça qu'elle marche, quand même Ce kit cylindre, c'est qu'il est vraiment tricoupleux D'accord Je veux dire, t'as pas de différence avec le cylindre d'origine à haut régime Ouais À haut régime, tu vas faire une pointe, ça n'a rien changé quasiment T'as que du couple Et pour le stunt, c'est génial D'accord, ok Surtout sur un de temps, t'as besoin de couple Les valves, elles sont bien réglées, c'est top C'est bon à savoir, niveau fiabilité, c'est pareil Ça bouge pas, c'est nickel Putain, moi ça, j'ai pas eu les couilles de fer quand j'avais mon DT Je ne jurais que par l'origine D'ailleurs, toutes mes motos, en fait, je ne jure que par l'origine À part des transmis, des trucs extérieurs au moteur, tu vois J'ose rien toucher Je vais te dire un truc qui va en choquer plus d'un Mon cylindre d'origine a tenu 62 000 km Donc mon piston a tenu 62 000 km Il y a un segment sur deux qui a collé à 62 000 C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable, cette moto, c'est abusé 21, c'est quoi ton âge ? Ton âge ? Non, même pas T'imagines, je mets mon âge Moi j'ai bien tatoué mon âge T'as plus de 29 ans Il faut que je le change, c'est bon faire un autre Il peut pas se montrer, il est trop beau pour internet Exactement Ça casserait tous les serveurs C'est quoi ça là, le petit Ça c'est un manomètre qui donne la température du liquide d'empradissement Mais c'est trop bien Incroyable T'es jamais à 100 Si, quand je fais que de la ville et je roule très doucement Mais on est d'accord, en stun, ça chauffe moins Ça chauffe pas en stun Voilà, parce que tu sais, des fois tu vas vendre des motos Et les gars, il suffit que ça ait appartenu à un stunter Ils vont te dire, oula, la moto, elle a chauffé et tout Elle fait du surplace Un stunte, ça respire quand même Bon, ça respire à la verticale, mais ça respire quand même Je la trouve grave légère, moi je suis choqué Et c'est une quelle année ? 2005 Elle tient bien Elle fait acte de présence Non mais c'est cool, j'ai envie d'aller faire un tour A chaque fois que je vois une d'été, j'ai envie d'en acheter une A Team Dunk Ouais, Team Dunk Les mains sont plus jolies, je suis désolé Allez, beauté Il faut retirer la béquille à la main Ouais C'est un délire Quand tu habites à La Réunion et que tu fais de la moto Il faut jamais oublier de mettre ton short en dessous de ton pantalon Parce qu'il fait quand même 40 degrés Ah, c'est mieux On est mieux là Ça me fait trop plaisir, à chaque fois que je passe là, je me dis je vais zioter C'est pas comme ça va C'est ultra fun Une femme qui s'implique comme ça dans le monde de la moto Elle est trop mignonne Qui peut tellement faire ce que tu fais C'est une CB500 Kariné en fait C'est une CB500 en jolie déjà Le moteur est parce que c'est vraiment la CB500 La franche et tout, c'est la même La deuxième première moto Oh là mais c'est léger Ah oui J'en ai marre des motos légères là En fait, c'est de la merde des 600 C'était plus fort que moi Oh putain, trop bien C'est la première fois qu'elle fait un wheeling Elle est bridée là En fait, elle en coule comme c'est une 500 Il n'y a pas besoin de la brider Ah oui, elle est normale Elle est normale Je suis trop contente que Honda fasse encore cette moto Que ça perdure dans le temps Qu'ils la remettent au goût du lot et tout J'en ai marre d'aimer toutes les motos Ça c'est une moto sans permis Ah non Non, c'est une moto jeune perme C'est une excellente première moto C'est léger, maniable Ça fait des wheelings Ça fait des stoppings Ça fait du drift Ça drift très bien Mais ça rentre vite quand même Ça reste dangereux On va essayer des TX maintenant T'as le bas régime qui est doux Et d'un coup, ça envoie tout tu vois Ça fait peur Ah ça fait peur Oh là là Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là, j'ai tout cassé T'es bon, ça va Ah ça, j'ai plus envie de m'arrêter avec cette moto Ça c'est représentatif C'est l'EDT, tu vois Quand tu vois ça Bon là, on a vu la bavette légèrement mangée Avec, tu vois, la petite graduation T'es à 7 mm C'était extrait pour la bavette Oui, tu viens de comprendre Charlotte C'est bien, Maddy C'est bien Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo Avec cet engin exceptionnel Que nous avons eu l'honneur d'essayer Le plaisir d'essayer C'était grand plaisir Merci Matt Voilà, machine d'exception A garder toute une vie Ce sera pour tes petits enfants Tes petits, 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 petits Je partage pas, non C'est la mienne, c'est la mienne, non Un moment, tu seras mort Alors ce sera eux qui devront s'en occuper Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça ne marche pas de pas et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye ! Mais regardez-moi ça là, l'applaudissement de Charlotte, elle n'est pas incroyable ? Bizarroïd !